L'année dernière, on a organisé au niveau de la Balkan, on a accueilli une délégation d'artistes peintres de Jiangsu. Jiangsu, c'est la province qui est au nord de Shanghai, en Chine. Ces artistes sont venus passer une semaine avec nos artistes québécois. Ça a été toute une expérience interculturelle assez intense, assez intéressante. Et donc, cette année, au mois de juin, les artistes de la Balkan ont été invités à leur tour en Chine pour vivre l'expérience sur le terrain là-bas. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu, tout le monde va pouvoir témoigner un petit peu de cette expérience qui a été vraiment, nous aussi, on a eu un choc culturel en arrivant là-bas. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Occidentaux. Les Chinois ne sont pas, là où on a été, les Chinois ne sont pas habitués à voir beaucoup d'Occidentaux. Donc, on nous a pris énormément en photo. Donc, c'est très bon pour notre égo. On ne comprenait pas pourquoi, tout le temps, tout le temps. Mais on a découvert une culture vraiment des gens extrêmement gentils, extrêmement sympathiques. Des gens qui étaient curieux de découvrir notre culture et, évidemment, de découvrir les œuvres des artistes québécois. Alors, on va avoir une petite projection, un petit PowerPoint où les artistes, tout le monde, Karine, on va tous pouvoir vous raconter des petites anecdotes. Et là, vous avez déjà les œuvres qui ont été produites suite au voyage en Chine. Donc, les artistes vont pouvoir aussi vous expliquer l'influence que ça a exercée sur leur art. Et c'est certain qu'on revient aussi avec des idées, on revient avec des inspirations par rapport à ce qu'on a vu là-bas, autant au niveau de la peinture qu'au niveau de l'organisation, au niveau des institutions muséales qu'on a vues. Donc, on va toutes vous expliquer ça. On pourrait commencer, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole tout de suite, on pourrait commencer par un vidéo que la télévision chinoise a tournée sur le vernissage. Donc, on est arrivé en Chine. Il y a eu une exposition de 20 œuvres d'artistes québécois. Donc, il y a eu un vernissage. On a eu la chance d'avoir la présence du Consul général du Canada, M. Epps, qui était là. Et par la suite, on a eu la chance aussi de rencontrer Jean-François Lépine, qui est le représentant du Québec en Chine. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont entendu l'entrevue en direct avec CIHO, Caroline, Umberto. Donc, on était vraiment en direct de la Chine. Donc, ça a été vraiment formidable. Aujourd'hui, on a deux artistes. On a Umberto et Henriette. Jimmy Perron, c'est absenté. Il est en Ontario. Et puis, la dernière artiste, Patricia Belrose, elle est enfin déménagée. Aujourd'hui, penser au festival de musique, au festival de théâtre, au festival d'art, c'est impensable. Si on n'a pas de tentacules qui nous amènent ailleurs, au reste du monde. Et puis, je voudrais saluer ces intentions qu'on a été et travailler à travers toutes ces années. Des choses qui sont vraiment très difficiles à faire. Créer des liens avec d'autres cultures, avec d'autres artistes, avec d'autres milieux, dans d'autres langues aussi. Et puis, pouvoir avoir, en quelque sorte, cette représentation du reste du monde, puis la mener dans notre ville. Alors, cet rayonnement, cet échange culturel, il est très, très, très important pour le développement, non seulement de la culture de l'Abbé Saint-Paul, mais pour la culture québécoise aussi, par rapport au reste du monde. Alors, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faudra continuer à appuyer, puis à développer, parce que ça touche aussi les artistes qui participent. Et nous, on est en contact, j'ai eu la chance d'exposer dans quatre continents du monde. Et puis, mon art s'enrichit aussi, à chaque fois que je vois quelque part, parce qu'on connaît d'autres personnes, on voit une autre façon de faire. Et ça, ça a de l'influence pour nous, ça nous permet de grandir. Et à la fois, nous, à travers notre travail, puis à travers les contacts qu'on a avec le reste du monde, on peut faire ce transfert aussi des connaissances et d'éducation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'évapore, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose aussi qu'on peut transférer en même temps pour des générations d'artistes futurs à venir. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager. Et j'applaudis ces efforts qui sont faits dans ce sens-là. Moi aussi, j'aimerais ça faire un petit témoignage, parce que j'ai vraiment apprécié énormément cette opportunité-là de me retrouver en Chine avec des artistes que j'admire énormément et que j'aime beaucoup. Et comme l'a dit Umberto, c'est un échange qui est enrichissant. C'est quelque chose qui valorise énormément notre vision de l'art. C'est quelque chose qui nous apporte énormément, qui probablement change beaucoup de perception. Et c'est sûr que sans vouloir changer du tout au tout, la manière qu'on a de voir et de travailler la peinture ou que ce soit le dessin ou n'importe quoi, ça nous alimente énormément, ça nous enrichit. Puis moi, je remercie beaucoup Rêpe d'Automne de m'avoir offert cette opportunité-là. C'est un volet qui doit être appelé à grandir puis à rester dans les années futures, je l'espère. Donc, je vais compléter évidemment toutes ces belles paroles au nom du Conseil d'administration de Rêpe d'Automne. On est particulièrement fiers d'avoir participé à l'organisation. Je désire souligner et remercier énormément Cathy Martin, notre directrice, pour l'énorme travail qui a été fait en amont. Et donc, pour tout préparer, parce que ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. On n'a pas idée de ce que ça représente que de tenir une exposition à l'étranger, parce qu'on a eu parfois des visites, des rencontres d'artistes à l'étranger. Rêpe d'Automne a eu dans le passé des participations, des activités, mais jamais, c'est la première, c'est une première que d'avoir tenu une exposition à l'étranger. Donc, je voulais souligner, Cathy, ton excellent travail, ta collaboration. Et évidemment, si tout s'est bien passé, si tout s'est bien déroulé, si on a pu rendre heureux les artistes qui ont participé, c'est en grande partie grâce à toi et à ton travail. Et donc, oui, c'est important pour nous, Rêpe d'Automne, et je dois dire à quel point on était particulièrement fiers de représenter ce festival, cet événement qu'on a à chaque année dans Charlevoix, et d'être accompagnés d'artistes de grands talents aussi. On sait qu'on a les paysages, qu'on a le talent artistique dans Charlevoix. On bénéficie et on jouit d'une renommée, mais évidemment, il faut conserver cette renommée-là, il faut la travailler, il faut la mériter. Et c'est à toutes les fois où on participe à des événements à l'extérieur, où nos artistes représentent Charlevoix, le Québec et le Canada, de manière aussi professionnelle qu'on le fait, qu'on conserve et qu'on, effectivement, qu'on maintient ce statut de ville d'art et de patrimoine, donc avec la présence de la ville de Bessin-Paul, évidemment, qui est derrière toutes les initiatives qu'on peut réaliser. Alors, ça nous a fait grand plaisir de participer. Et évidemment, c'est un volet, le volet international que nous allons continuer, que nous allons consolider et qui nous fait grand plaisir de travailler annuellement dans le cadre de Rêve d'automne. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un petit compte rendu de votre voyage en Chine grâce à Rêve d'automne. Oui, on est très heureux de pouvoir partager ces moments-là avec vous, c'est sûr. Comment s'est fait le, comment dire, comment le tout a débloqué pour vous pour dire, « Tiens, je m'en vais en Chine avec Rêve d'automne ». Oui, j'avais déjà été approchée pour être parmi les candidats. Et j'ai remplacé quelqu'un qui s'est désisté à la dernière minute parce que j'étais, moi, j'avais choisi l'Australie. J'étais, j'avais été approchée pour faire l'échange avec les artistes australiens. Et comme il y a une personne qui était malade, qui n'a pas pu faire le voyage en Chine, à un délai peut-être d'un mois et demi, on m'a demandé si j'étais intéressée de prendre sa place. Et j'ai dit oui, avec aucun regret aujourd'hui parce que finalement, c'était difficile à faire le choix entre l'Australie et la Chine, j'avoue. C'est totalement des cultures à l'opposé. À l'opposé, absolument. Puis si, au début, j'ai choisi l'Australie parce que je ne voulais pas sortir de ma zone de confort, c'est compréhensible. Puis l'Asie, pour moi, c'est parfaitement, c'était parfaitement inconnu. Et je n'avais pas encore eu l'intention dans ma vie d'aller faire un voyage en Chine, mais c'est la plus belle opportunité que je ne pouvais pas manquer, ça c'est certain. On revient de la Chine. Ça a duré combien de temps le voyage? 15 jours seulement, deux semaines, mais deux semaines tellement intenses. C'est comme si on avait passé au moins un mois pour ma part. Puis on se le disait continuellement, les personnes avec qui j'étais, c'était tellement des journées remplies de visites, de rencontres, de découvertes. C'était vraiment des journées intenses. Ce qui a fait en sorte que c'est un voyage qui nous a paru être long, non pas parce qu'il était ennuyeux, au contraire, parce qu'il était drôlement bien rempli, vraiment bien rempli. En tant qu'artiste, quand on s'en va dans une nouvelle culture comme ça, comment ça peut, du jour au lendemain, peut-être influencer ce qu'on a l'habitude de faire en termes de création? Influencer, c'est très inspirant, mais c'est sûr que ça ne va pas changer nécessairement le style, mais ça nous donne le goût d'aller explorer un peu leur façon de travailler à eux. Parce qu'évidemment, la culture qu'on a rencontrée, les artistes qu'on a rencontrés sont beaucoup dans la façon classique de travailler, vraiment dans leur tradition. Et c'est comme un petit défi qu'on se dit, c'est le fun de découvrir, bon, on travaille avec un pinceau, on travaille avec des encres. Bien, c'est le fun de pouvoir expérimenter des matériaux qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je travaille habituellement à l'acrylique, c'est ma zone de confort. Mais j'ai déjà fait de l'aquarelle, j'ai déjà fait du dessin, c'est sûr. Mais là, ça m'a donné le goût, ça m'a vraiment stimulée à l'essayer encore, puis à l'expérimenter peut-être même à la manière orientale. Est-ce qu'eux, à vous côtoyer, à voir les oeuvres, parce que vous avez exposé des oeuvres là-bas? Oui, oui. Et j'ai eu d'agréables commentaires venant d'une jeune étudiante, entre autres, qui est venue me voir particulièrement après avoir regardé mes tableaux, pour me dire qu'elle travaillait beaucoup dans ce sens-là, et qu'elle trouvait ça intéressant, la manière que je travaillais, la couleur que je travaillais. Mon sujet est toujours très proche de la mer, et évidemment, les tableaux que j'ai présentés là-bas, il y avait des barques, des bateaux, une manière assez colorée de présenter ces décors-là. Donc, elle est venue me voir en me disant que ça la touchait énormément, ma manière de travailler. Bien, c'est toujours agréable de savoir que sur un autre continent, il y a quelqu'un qui tripe de la même manière que moi. Dans les faits, quand on regarde leur approche sur la peinture, qui est beaucoup plus traditionnelle, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont ce qu'on peut appeler contemporains, puis qui font des oeuvres similaires à ce qu'on fait ici? Ah oui, absolument. Puis comme l'expliquait Umberto un peu plus tôt, il parlait du M50 qu'on a visité. C'était de la peinture contemporaine. Là, on est allé, on a changé de volet complètement quand on est arrivé à Shanghai. C'est ce qu'on voulait aussi, voir ce côté-là, parce que le temps qu'on était à l'Engine, les visites qu'on nous a fait faire, c'était beaucoup des musées où on retrouvait la tradition. Mais nous, au moment où on nous a lâché lousse, excusez-moi l'expression, on est arrivé à Shanghai et on s'est dit, ah, on va aller voir l'art contemporain. Et M50, ça a été une belle façon de découvrir les jeunes artistes. Et c'est extraordinaire ce qu'on a vu. Ça se rapproche, évidemment, de ce qu'on voit en Europe, en Amérique, partout. Ils sont très, très proches de ce qu'on fait au niveau art. De plus en plus, je pense que l'art québécois, comme l'art canadien, est reconnu ailleurs, chose qui était pratiquement impensable il y a quelques décennies. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qui fait qu'on est de plus en plus remarqué parce qu'on se démarque? Je pense que c'est à l'intérieur d'événements. Il faut être encouragé par des organisations, par des organismes, par des... comme là, dans le cas d'ici, ce qui nous touche, c'est Rêve d'automne qui organisait ce vol international. Je pense que des organisations comme ça, ça ouvre des portes. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec toute la facilité de médias qu'on a, même au niveau des réseaux sociaux, n'importe quoi, la diffusion est devenue universelle. On va retrouver des artistes russes, des artistes italiens, des asiatiques, partout. On a ça en ami Facebook maintenant, tu sais. L'ouverture est infinie maintenant. Il n'y a plus de limites. Qu'est-ce que vous retenez le plus de votre voyage? Qu'est-ce que je retiens? Mon Dieu, il y a tellement de choses. J'ai la tête encore remplie d'images. J'ai la tête encore... je suis encore sous l'effet de ce voyage merveilleux. Je suis aussi vraiment heureuse d'avoir fait la connaissance des gens avec qui j'ai voyagé. On a été un groupe extraordinaire. On était vraiment les six, très, très proches. Et tout s'est passé d'une manière... Tu sais, quand on voyage en groupe, on ne sait jamais, on peut avoir des surprises. Mais là, c'était en harmonie totale pendant les deux semaines. On était tous heureux d'être là, ça c'est sûr. Et on a créé des liens d'amitié incroyables. L'œuvre qui est juste à côté de vous, c'est, je pense, comme un souvenir de la place. Oui, oui. J'ai pris quelques photos. J'aime plusieurs photos. Puis ça, c'est le... il ne faut pas que je me trompe quand je dis que c'est Sangzhou. C'est un village que Cathy nous avait fortement suggéré. Elle l'a fait une journée ou deux avant nous. Puis elle nous a dit, vous ne pouvez pas partir de la Chine sans aller voir ce village-là. Il y avait un forfait organisé. On est parti, notre petit groupe qui restait. Juste la veille de notre départ, on est allé visiter le village. Et effectivement, ça aurait été vraiment malheureux de manquer ce spectacle-là, si on peut dire. C'est un village qui est millénaire. Où est-ce que... ils appellent ça la Venise de... la Venise de la Chine. C'est des canaux, des vieilles maisons. On voit que ça transpire encore l'histoire. Ça transpire les années. Puis on rencontre des personnes âgées, des personnes qui vivent sur le site, qui sont... C'est... en tout cas, c'est quelque chose à voir. On est très contents. Très contents d'avoir visité cet endroit-là. Merci. Je ne pouvais pas faire autrement que... faire au moins un tableau. Puis il y a aussi un autre... j'ai fait des dessins et des aquarelles. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça m'a fait un énorme plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada